La TN, la Air Max Plus ou la requin, tellement non différent pour cette paire iconique de chez Nike. Un modèle qui n'était pas spécialement imaginé pour avoir autant de succès, designé par un designer très peu expérimenté sur lequel Nike ne misait pas grand chose, mais qui a fini par sortir un des plus gros best-sellers des années 2000. Pour certains, la paire est vue comme une paire de racailles, pour d'autres, une paire de Yanclis, et pour plein d'autres, l'image de la paire peut passer de simple paire de running vintage assez démodée à un modèle classique pour les vrais collectionneurs de sneakers. Vous l'avez capté, dans le monde magique de l'Athènes, il s'est passé beaucoup de choses assez improbables et carrément incroyables, des plages de Floride aux cités françaises. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire d'une des paires les plus mythiques de chez Nike. Nouvelle vidéo, on va parler d'une paire que vous connaissez tous, et c'est malheureusement pas toujours pour les bonnes raisons. L'Athènes, c'est une sneaker souvent moquée en France, et de plus en plus oubliée. La paire est quasiment devenue anecdotique dans le reste du monde, même si Nike a plusieurs fois essayé de raviver la flamme, ou de surfer sur le bus de l'Athènes, en sortant très très vite de nouveaux modèles, comme l'Athènes 2 ou l'Athènes 3. Plus tard, on a aussi eu le droit à des hybrides très douteux, sans vraiment de succès, mais on a aussi eu il y a quelques années ce qui pourrait être un des successeurs de l'Athènes, la Vapor Max, qui elle aussi a eu le droit à son hybride qui a plutôt bien réussi à moderniser le modèle, tout en gardant l'essence de l'Athènes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant tout ça, et comment la paire est apparue, mais surtout comment différents profils de consommateurs qui n'ont pourtant rien à voir, ont fini par tous s'approprier cette même paire totalement différemment. Tout débute dans les années 90, quand un dénommé Sean McDowell était tranquillement à la plage en Floride, en train de profiter du paysage, et à cette époque, il venait de finir ses études dans le design industriel depuis quelques années, il avait un peu d'expérience dans le milieu, après avoir bossé chez une agence de design et chez New Balance, mais à ce moment-là, il était encore très loin de s'imaginer devoir designer des sneakers pour Nike. Et pourtant, l'Athènes commence déjà gentiment à voir le jour, puisqu'il s'amusait régulièrement à faire des sketchs de sneakers dans son coin. Tout va très vite après ça, puisqu'en 1997, Nike le contacte après avoir été hypé par son travail chez New Balance, et on le met très vite au challenge avec un projet sur lequel Nike butte depuis plusieurs mois, le projet Sky Air. C'était un projet en collaboration avec Foot Locker, un des plus grands détaillants de sneakers, qui avait besoin d'une nouvelle sneakers Nike, avec la toute nouvelle technologie Tuned Air. Une nouvelle technologie sortie vers la fin des années 90, qui devait être bien meilleure que le classique coussin d'air. Selon Nike, cette technologie était encore une fois une énorme révolution. Nike avait proposé plus d'une dizaine de nouveaux modèles à Foot Locker, et tous se sont fait rejeter. Alors ils ont lancé le petit nouveau Sean MacDowell sur le projet, sans trop espérer grand chose. De son côté, il avait déjà pas mal de sketchs de sneakers, alors il a retravaillé des chèpes qu'il avait déjà griffonnées dans le passé, et il s'est inspiré des paysages de plage de Floride de ses dernières vacances, et la TN commençait à voir le jour. Le produit était enfin prêt sur papier, avec ses couleurs et ses formes inspirées des couchers de soleil et des palmiers de Floride, ou du milieu de sa semelle inspirée par des queues de baleines, mais il restait quand même quelques problèmes. La paire avait pas initialement été imaginée pour Nike, donc le design de base n'avait pas de logo, et il était assez dur à incorporer dans le design, mais surtout le type de dégradé de couleur imaginé pour la paire n'avait jamais été fait par Nike, et lui ont tout simplement dit que ça serait très compliqué, et qu'il ferait peut-être mieux de rester sur une couleur monochrome. Mais Sean MacDowell y croyait vraiment à son design, et il voulait surtout pas le changer, ni le laisser tomber, alors il a réussi à placer le logo Nike, même s'il a dû légèrement retaper la shape du logo, et pour le dégrader, il a fait comme les coiffeurs à 10€, il avait pas les compétences, mais il était plein de bonne volonté, alors il est carrément allé directement à l'usine en Asie, pour produire ce type d'impression sur les matériaux de la paire, et ils ont fini par y arriver. Énorme ! On avait enfin la paire de Nike qui a fait basculer la marque à un tout autre niveau, et je dirais carrément une des paires au design les plus réussies de la marque, devant vos Jordan 1 ou vos Dunks, et vous êtes pas encore prêts pour ce débat. Mais bien avant d'arriver sur le marché un an plus tard en 1998, il a fallu faire valider la paire par Footlocker, et ils étaient à deux doigts de la refuser, en pensant qu'elle pourrait effrayer les darons quarantenaires, avec sa shape un peu trop progressive pour l'époque. Ils étaient très réticents, et Nike et Footlocker misaient beaucoup plus sur la Air Max 98 cette année-là, mais ils ont quand même fait l'effort d'exposer un modèle de TN en vitrine dans une boutique Footlocker, et la paire a fait l'effet d'une bombe. Ils ont très vite capté que la TN allait devenir un banger. 1998, la sortie officielle de la TN, un succès d'abord aux Etats-Unis, puis planétaire, en devenant une des paires les plus vendues du moment, malgré son prix vachement élevé pour l'époque. 125$ au state, et un peu plus de 8000 francs en France, au départ on était sur une paire censée être pour le running, et aux Etats-Unis, elle était bien perçue comme une sneakers pour les coureurs, les sportifs en général, ou à la rigueur pour les passionnés sneakers. Mais en Europe, l'image a très vite été assez différente. Cet énorme engouement autour de la TN dans les cités françaises, il peut s'expliquer par des milliers de raisons, que ce soit sociale, marketing, culturelle, géographique, et même au niveau du design de la paire. Quand la TN est arrivée en France autour des années 2000, on commençait déjà à avoir un engouement autour des sneakers et du sportswear. Et même si pour la plupart des gens, la classe était encore représentée par des tenues plus habillées, et on avait plutôt tendance à flex avec des paires de Weston ou de Clarks, dans les banlieues, on privilégié le sportswear, et la grande classe là-bas, c'était les survêtes Sergio Tacchini ou Lacoste. C'était le compromis idéal pour le jeune de banlieue qui voulait avoir Lacoste, c'était cher, donc tu pouvais faire le mec blindé, que soit les survêtes Lacoste ou les TN, qui étaient quand même une des paires les plus chères du Footlocker, avec la Air Max 98 à l'époque. C'était de la marque, et surtout ça permettait de se démarquer, tout en se fondant dans la masse, et tu te faisais pas vanner gratuitement pour ta façon de te saper. Parce qu'encore aujourd'hui, si tu débarques au quartier avec une paire de Wiihat de chez Saint Laurent, il y aura forcément un mec qui va t'appeler Lucky Luke, ça va te terminer pendant 5 piges. Il a mis un régular coupe skinny sexy en javelot sexy en point. Mais au-delà de ça, la shape de la paire est aussi pour quelque chose. C'est encore aujourd'hui, pour beaucoup de monde, une des shapes les plus agressives dans le sneakers game. Et sur Insta, vous étiez plutôt d'accord pour dire que la TN était la paire de sneakers la plus agressive. A tel point que la paire s'est vu renommer la requin en France, alors qu'à la base, elle s'inspirait des baleines. Ah ! S'habiller, c'est aussi une façon de s'exprimer et d'exprimer sa personnalité. La TN et son aspect ultra agressif, qui était un peu la veste en cuir du bad boy américain des années 60, c'était la paire officielle de l'uniforme du bad boy de banlieue. Mais ça, ça nous explique pas comment on a pu voir autant de paires de TN débarquer dans un milieu plutôt modeste, où choper des paires à plus de 8000 francs était totalement inimaginable pour la plupart des gens. En réalité, tout comme les sacoches Gucci, où Louis Vuitton d'aujourd'hui dans les cités, ça s'est démocratisé en partie grâce aux contrefaçons. On a ceux qui font de l'argent légalement ou non, et qui peuvent s'offrir ces pièces convoitées qu'on pouvait voir dans les clips de rap, et les autres qui se contentent de contrefaçons chinoises. Mais à l'époque, DHgate, AliExpress ou Sapdelux 6.9 sur Snap n'existaient pas encore, et c'est encore une raison pour laquelle c'est surtout les banlieusards qui se sont procurés ces paires-là. Les fakes, on en trouvait pas mal en France, mais c'était surtout dans des marchés un peu craignos comme le marché qui en court, ou dans des boutiques un peu bourbillées dans les périphéries des grandes villes. C'était aussi des français binationaux qui revenaient de vacances avec 8 paires de TN du bled. Les algériens ! Les marocains ! Des pays chez qui la sap est étroitement liée à la contrefaçon, puisque pendant longtemps il n'existait pas de grande enseigne de vêtements sur place, et c'était un peu n'importe qui qui ouvrait sa boutique en revendant sa marchandise très souvent importée de Chine et contrefaite, et tu te retrouves encore aujourd'hui à voir énormément de jeunes s'habiller en fake de la tête aux pieds là-bas. Pour toutes ces raisons, l'ATN est devenu un classique des cités trans, son image a encore évolué des années après, avec la mode des Dad Shoes, on a pu voir la paire être portée totalement différemment, par des profils totalement différents, et là en ce moment on est plutôt sur une des gaines vintage, en gros jeans de friperie. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'ATN et son designer Sean McDowell, à qui on doit d'autres modèles chez Nike, comme la Shox ou la Vapor Max, c'est un designer vachement sous-coté comparé aux grands noms comme Tinker Hatfield ou Peter Moore, alors qu'il a probablement autant apporté à la marque que ces deux-là. C'était vraiment très intéressant. A vous de me dire si vous validez l'ATN, et si c'est une paire que vous pourriez porter malgré l'image un peu particulière de cette paire, qui a totalement marqué l'histoire de la sneakers en France, mais aussi dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada